Merci Président, bonjour à tous et à toutes. Donc en effet, je vais vous parler du passé, enfin le titre de mon exposé est donc le passé franco-algérien dans les manuels scolaires d'histoire algérien. Donc le temps m'étant imparti n'étant que de 15 minutes, je vais essayer d'aller vite. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous brosser un tableau assez rapide du système scolaire algérien pour que vous puissiez un petit peu situer dans son contexte, l'enseignement de l'histoire. Donc dans son contexte, c'est-à-dire en Algérie, l'enseignement de ce passé commun, donc franco-algérien ou plus simplement de la colonisation et de la décolonisation de l'Algérie. Alors tout d'abord, pour introduire ceci, donc il paraît évident à tout le monde que l'état algérien actuel, ou en tout cas depuis l'indépendance, se légitimise à partir de la guerre d'indépendance justement et de la décolonisation, c'est-à-dire qu'il puise toute cette légitimité du FLN qui a mené cette guerre de libération. Il paraît aujourd'hui également évident que le besoin d'un retour à une histoire, à une réécriture de l'histoire, donc est assez important au sein même de la société algérienne. C'est pourquoi le gouvernement en place actuellement tente justement une réécriture, ou en tout cas une démocratisation de l'écriture de cette période coloniale. Donc en effet, depuis 1962, l'état algérien avait mis cette réécriture, donc on va dire, pour reprendre les termes de Marc Ferrault, l'histoire sous surveillance. Néanmoins, aujourd'hui, le gouvernement algérien, je vous le disais, tente une réécriture, notamment en réintroduisant des phases de cette colonisation, ou surtout de la guerre d'indépendance, qui avait été jusque-là totalement occultée et totalement absente de l'histoire institutionnelle et donc officielle. Donc, à propos du système éducatif algérien, jusqu'à la rentrée 2003-2004, nous avions un système qui était dit fondamental, qui comprenait six années d'école primaire, sachant que l'étude de l'histoire commençait en cinquième année primaire, c'est-à-dire que ça allait de la première à la sixième année. Donc en cinquième année, nous commencions par étudier la guerre d'indépendance, c'est-à-dire que les enfants qui étaient âgés d'à peu près 8 à 8-9 ans apprenaient l'histoire à partir d'une guerre d'indépendance, et donc d'une guerre violente et sanglante. J'y reviendrai un peu plus tard. Par la suite, nous passions dans un deuxième temps, donc en sixième année, à la colonisation française en Algérie, et pour après entamer dans les classes de collège, septième, huitième, huitième année, donc une histoire un petit peu plus globale, et l'étude des civilisations qui se sont succédées dans le bassin méditerranéen. Puis en 1992, pour la première fois, la classe de neuvième année, donc la dernière classe de collège, avait enfin pour la première fois un manuel scolaire. Jusque-là, en fait, l'histoire était étudiée à partir de circulaires ministériels, et donc le cours était fait à partir de... à partir, en fait, on ne sait pas exactement, en tout cas pas de manuel scolaire. Donc, première grande démocratisation, justement, à cette date, étant donné que ce premier manuel, donc de neuvième année, qui s'intéressait assez particulièrement, en fait, à la guerre d'indépendance, introduisait pour la première fois les grandes figures historiques du mouvement national algérien, soit donc à la période entre deux guerres, après 1945, donc notamment des personnages comme Messali Hajj ou Ferhat Abbas, qui étaient découverts pour la première fois par les élèves algériens, et je parle de l'ensemble du cursus, en fait. Donc, c'est la première fois qu'on les découvrait, et ils étaient introduits en neuvième année. Et enfin, donc, on découvrait pour la première fois les noms des 22, les noms du membre du CRUA, du CNRA, ou encore, tout simplement, du GPRA. Donc, ensuite, il y a les classes de secondaire, première, enfin, plutôt, on va dire en Algérie, c'est première AS, deuxième AS, troisième AS, donc correspondant à la seconde, première et terminale, sachant que, donc, pour la première fois, ce n'est que, enfin, l'étude de la guerre d'Algérie n'était faite qu'en classe de terminale, et ce n'est qu'à partir de 2001-2002 qu'on introduira également l'étude de la période entre deux guerres, l'incluant dans un contexte beaucoup plus global des décolonisations. Donc, la période, justement, de l'entre-deux-guerres et de l'après 1945, pour ensuite entrer dans la période, donc, de la guerre de libération. Donc, c'est un manuel qui est très intéressant, étant donné qu'il va venir renforcer l'apprentissage des figures historiques de la révolution algérienne, et pour une fois, donc, il va y avoir, on va axer un petit peu moins la lutte pour l'indépendance en Algérie sur la violence. Pour une fois, enfin, ce sera la première fois qu'on parlera, en effet, du mouvement politique et intellectuel en Algérie, donc, de la résistance politique et intellectuelle. Voilà, donc, pour la conception des manuels scolaires, donc, c'est l'IPN, donc l'Institut Pédagogique National, qui est en charge de la conception et de l'édition des manuels scolaires algériens, sachant que c'est un manuel unique pour chaque classe. Donc, ça n'est pas comme en France où vous pouvez avoir le choix entre plusieurs manuels, et on les choisit dans les établissements. En effet, donc, pour l'année 2003-2004, plus de 25 millions d'ouvrages ont été conçus à l'intérieur de l'ONPS, qui est issu depuis 1990 de l'IPN. Donc, il y a eu une restructuration. Et donc, à la rentrée 2002-2003, de grands changements du système éducatif national ont été effectués, notamment, donc, avec... On a essayé de confier pour la première fois l'édition des manuels scolaires algériens à l'édition privée. Donc, une tentative par rapport au manuel d'histoire a été faite également, si ce n'est que la conception des manuels a été retirée au bout de six mois à l'édition privée. Le ministère de l'Éducation nationale, donc, a prétendu ou dit simplement que c'était parce que ses éditeurs n'avaient pas respecté les cahiers des charges proposés. Donc, aujourd'hui, les manuels d'histoire, de géographie, d'éducation religieuse, de littérature arabe et de philosophie pour les classes de terminale sont revenus à l'édition ministérielle, donc, sont toujours conçus à l'intérieur du système lui-même. Alors, à propos des... Donc, je vous ai parlé déjà une première fois de l'introduction des figures emblématiques du mouvement nationaliste algérien, du mouvement national, et donc des acteurs de la guerre de libération en Algérie. Je vous ai dit qu'en 1992, pour la première fois, il y avait une introduction de ces figures, donc, qui sont revenus également dans les manuels proposés à partir des années 2000. En fait, c'est vraiment une adaptation du gouvernement en place aux événements qui se sont produits en Algérie ces dernières... Enfin, depuis la fin des années 80. En effet, nous allons également réintroduire ce concept de pluralisme politique, de réflexion également, parce que jusque-là, en fait, on expliquait simplement la lutte du peuple algérien qui était constitué, en fait, qui était expliqué comme un tout constitué. En fait, on va distiller cette idée à travers les manuels scolaires que l'Algérie était quelque chose de... était une entité existante de tout temps, et donc, on ne va évidemment pas parler de la constitution de l'Algérie après l'indépendance... Enfin, dans la colonisation, mais simplement de l'union d'un peuple algérien derrière le FLN à Hélène pour la lutte, mais qui va être une continuité d'une lutte qui est ancestrale contre toutes les colonisations ou toutes les invasions que va subir le Maghreb et l'Algérie plus particulièrement. Alors, à propos, justement, de la réintroduction des figures nationalistes, donc, pour la première fois, en 1992, par exemple, nous allons découvrir la figure de Baudièvre et pour cause, c'est le moment auquel il va revenir en Algérie. Donc, pour la première fois, les élèves algériens vont entendre parler du père de la Révolution, en fait, parce que là, du coup, il va être présenté comme tel. Dans le même temps, en fait, nous allons également entendre parler du père du mouvement nationaliste et de l'idée de l'indépendance, donc, Mésali Hajj, qui va être également réintroduit. Évidemment, on ne parlera pas par la suite du MNA et donc des crises intestines, des guerres intestines qu'a pu connaître le mouvement nationaliste algérien, même si un très court texte va parler donc de la crise du MTLD et donc la constitution par la suite du FLN à Hélène, du passage à la Révolution. Donc, évidemment, vont être occultées toutes les guerres intestines au sein du mouvement national et des personnalités telles que Abhan Ramdan, qui, par contre, est présenté depuis les années 80 dans les manuels scolaires. Simplement, il va être présenté comme un chaïd, c'est-à-dire qu'on va insinuer qu'il a été assassiné ou qu'il est tombé en martyr sous les balles françaises. Et c'est toujours le cas dans les manuels actuels. Une autre figure intéressante, c'est l'introduction de Ferhat Abbas. Tout à l'heure, je parlais bien de Mésali Hajj, je ne me suis pas trempée. Oui, d'accord. Donc, de Ferhat Abbas, donc, jusque dans les années 90, en effet, celui-ci va être présenté comme un assimilationniste, donc avec une connotation très péjorative. avec, donc, aux côtés de Ben Tami et de Ben Jaloul. Par la suite, un texte, donc, à partir de 2000, un texte dans le manuel de 2e AS, en fait, va réhabiliter le personnage, donc, la personnalité de Ferhat Abbas. En effet, un petit texte, donc, une biographie, plutôt, de Ferhat Abbas, va être conclue, donc, par une petite phrase intéressante, donc, il dit, tous les grands hommes ont pu commettre des erreurs. Donc, c'est tout de même, c'est tout de même quelqu'un qui a fini par rejoindre, donc, la lutte pour l'indépendance. Donc, il sera totalement réhabilité, et on lui pardonnera, donc, ses erreurs. En précisant bien que, par la suite, il sera, donc, président du GPRA. Donc, les oulémas, par contre, donc, ils ne seront jamais, par contre, présentés, par exemple, comme assimilationnistes, à aucun moment. En fait, on va même les présenter comme étant les fondateurs de l'idée, donc, les pères de l'idée d'indépendance, même si, à certains moments, on insinuera quand même qu'ils n'avaient pas, qu'ils n'avaient pas, donc, d'activité politique à proprement parler, donc, à partir des années 20-30. Évidemment, la figure que l'on retrouvera le plus souvent dans les manuels scolaires sera, donc, pour commencer, donc, l'émir Abdelkader. L'émir Khaled n'apparaîtra que dans les derniers manuels, étant donné que lui axera, donc, son travail sur une lutte plus intellectuelle, en fait, qui n'arrange pas forcément cette idée, qui ne sert pas à cette idée, donc, de lutte par la violence. Par la suite, évidemment, nous retrouverons, donc, la figure de, donc, je vous le disais, de Messali Hajj, aux côtés de celle de Ferhat Abbas. Je suis trop proche ? D'accord. Donc, et quand il faudra rompre, donc, avec cette figure de Messali Hajj, donc, pour contrebalancer son charisme, donc, c'est ce qui sera fait, en fait, de tout temps dans les manuels scolaires, on ne parlera que d'un seul héros, en fait, qui est le peuple lui-même. Donc, un seul héros, le peuple, c'est le crédo de tout temps dans les manuels scolaires, même si, je vous le disais, donc, on mettra en avant, quand même, la figure de l'émir Abdelkader, et par la suite, de Cheikh Hebdoulbadis, qui sera présenté très régulièrement dans les manuels, notant tout de même que dans les derniers manuels, en fait, ces portraits seront effacés de plus en plus, donc, pour faire place à des figures plus récentes, donc, de la lutte pour l'indépendance, du coup. Alors, l'iconographie, maintenant, très rapidement, je pense, oui. Donc, évidemment, les manuels, les manuels, donc, de primaire, sont très fournis en photographie, en images, tout simplement. Une chose à noter qui est très importante, c'est que les images dans les manuels scolaires sont très rarement référencées. Il y a très peu de notices, donc, généralement, la seule chose qu'on dit, c'est « Musée des Moudjahedines ». Donc, j'ai pu comprendre, on m'a expliqué également que certaines de ces photos étaient issues de montage, mais on les retrouve toujours dans ces manuels. Donc, ce qui frappe dans l'enchaînement de ces images et photographies qui sont proposées, c'est qu'elles sont choisies en fonction de contrastes, donc, oppresseurs, opprimés, répression, résistance, force brutale, courage et détermination, voire même opulence et misère sociale, donc, des images de collants, par exemple, avec des images de collants dans de très belles fermes, à côté, donc, d'images de la misère dans le bled, en fait, dans les villages algériens musulmans. Voilà, dans certaines, ce qui va être complètement en contradiction, finalement, avec les images, donc, les éléments d'humanisme développés dans certaines parties du programme. Nous allons également avoir une certaine photo illustrant la violence, la torture ou encore la misère, je vous le disais, du peuple algérien de façon très crue, donc, notamment, une image en classe de 5e année, je vous le rappelle, proposée à des enfants de 8, 9 ans, donc, une image d'un visage brûlé au napalm ou encore une image, donc, pareil, apparemment, montage de la torture, sachant qu'évidemment, on n'a pas, enfin, on n'a toujours pas d'image réelle illustrant la torture. c'est une image de l'agigène, en fait. Et, donc, voilà, ensuite, donc, vous le disiez, cette réintroduction des images des acteurs de la révolution algérienne, donc, notamment, des négociateurs déviants, donc, néanmoins, il n'y a toujours pas de notice, donc, on dit simplement les négociateurs déviants, donc, on ne sait pas qui ils sont. Voilà, donc, je pense que j'ai plus vraiment beaucoup de temps. D'accord, donc, je vais aller assez vite. Donc, de manière générale, on va consacrer l'histoire de l'Algérie aux martyrs de la révolution, donc, ceci s'inscrit dans une politique bien établie. en 1974, le président Boumediene, donc, le 8 mai 1974, le président Boumediene déclarait d'ailleurs « L'histoire de l'Algérie, particulièrement celle de la guerre de libération, ne doit pas être consacrée aux vivants, mais doit glorifier les morts. » Donc, ceci est un compte-rendu d'une déclaration qu'il avait faite à Madjala Tatarir, donc, le numéro du 2 novembre 1975. Non, le numéro 2, pardon, en novembre 1975. Donc, pour finir, je dirais simplement, en fait, que, encore et toujours, on inscrit la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Déjà, on fonde la nation algérienne dans cette lutte et cette résistance aux invasions, quelles qu'elles soient, mais plus précisément à la lutte contre la colonisation française. En légitime, le pouvoir actuel, donc, le FLN jusqu'à la fin des années 80 et donc, les successeurs actuels dans cette lutte pour l'indépendance. Donc, tout le monde se revendique, évidemment, voilà, je vais passer simplement à la fin, en fait, à la lecture des manuels d'histoire. Donc, nous nous trouvons confrontés à une réalité qui a déjà été évoquée par Mohamed Harbi, qui parle de trois mythes fondateurs concernant l'écriture de l'histoire et de la guerre d'indépendance. Donc, il y a tout d'abord le mythe de la table rase, de tout ce qui existait avant 1945, puis le mythe d'un peuple homogène en Algérie, et enfin celui d'une révolution faite par des paysans. Donc, nous noterons toutefois que s'il existait jusqu'à ces dernières années, ce mythe, donc, s'il était juste de parler du mythe de table rase de l'histoire des périodes antérieures à la guerre d'indépendance, c'est de moins en moins le cas dans les nouveaux manuels, notamment depuis l'introduction du manuel de deuxième et de neuvième année. En effet, ceci revalorise la résistance armée pendant la deuxième moitié du 19e siècle, mais surtout la résistance politique qui s'en est suivie au 20e siècle. Donc, en effet, dans les manuels de deuxième AS, la période coloniale antérieure à la guerre de libération, est abordée en dix chapitres, ce qui est, donc, aucun autre manuel n'accorde autant de place ou de chapitres à une même période. En fait, depuis l'introduction de ce manuel, la période antérieure à 1954 bénéficie en tout de 37 chapitres sur l'ensemble des manuels scolaires algériens, alors que 27 chapitres seulement sont consacrés à la guerre de libération, enfin, je dis seulement, en comparaison, ce qui représente un énorme changement, d'autant que l'ancien manuel de deuxième AS ne consacrait en réalité que quatre, qu'entre dix maintenant, à l'histoire de l'Algérie. Donc, à propos de la valorisation, donc le deuxième mythe, la valorisation de la résistance armée, de la dépréciation relative à l'action politique, donc, dans le manuel de sixième année, il est proposé un tableau récapitulatif de la résistance algérienne entre 1830 et 1962, qui s'arrête, donc, en 1916-1917, date de l'insurrection des Ores, laissant un vide concernant l'action politique considérée stérile entre 1916 et 1945, donc, pour reprendre à la date du 8 mai 1945. Les deux autres mythes, donc, par le Harbi, sont totalement confirmés dans les manuels qui renvoient l'image d'un peuple constitué principalement de paysans unis derrière le FLN. Et les manuels algériens, donc, transforment et réduisent toute l'histoire nationale en une épopée de résistance contre les puissances coloniales qui se sont succédées en Algérie. En effet, donc, des forces dangereuses ou forces du mal sont désignées plus ou moins directement dans ces manuels. Donc, ces forces viennent autant des nations étrangères ou se situent au sein même de la nation et le camble du mal est atteint dans la guerre civile ou dans les luttes des intestines qui déchirent la nation et qui vont être effacées de la mémoire officielle et donc des manuels scolaires, donc l'exemple de la lutte FLN à Hélène, donc MNA, ou encore, donc, la crise de l'été 1962. A l'exception des exemples de trahison de la patrie et à la nation, donc l'image des harkis, mais l'image du mal absolu, donc celle du meurtre entre frères et ennemis va être distillée au fur et à mesure du récit mais toujours dans un seul sens qui arrange et crédibilise et légitimise le pouvoir et donc on exclura totalement les assassinats politiques et autres règlements de compte au sein du FLN à Hélène quitte à laisser certaines erreurs se glisser se glisser dans ces manuels. Donc pour conclure, je dirais simplement que le manuel construit un univers émouvant de bons et de mauvais objets, les importeurs de vies et de liens gratifiants, les autres porteurs de menaces et de dissolutions. La nation incarne donc ces formes de vie auxquelles l'enfant est appelé à s'attacher, qui sont les ennemis. Les forces adverses symbolisent les mauvais objets que l'enfant est appelé à craindre et à haïr et le manuel fonctionne comme dispositif transférentiel dans lequel l'enfant s'est engagé, aliéné dans un système affectif intense et l'identité transmise à l'enfant par ce billet est immédiatement une identité valorisante. Donc l'histoire de la nation désignant le lecteur comme membre de la communauté, le désigne comme porteur de cette communauté idéale et donc détenteur personnel de cette dignité d'appartenance. Donc le moi ou le nahnou est implicitement désigné comme porteur des images nationales comme emblène vivant de la nation mais n'est-ce pas justement le propre du manuel scolaire en tant que outil de transmission de mémoire. Merci. Applaudissements